Bonjour à tous, je suis Aurélien et vous êtes sur RPG Maker Alliance. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un truc qui peut paraître tout bête, c'est-à-dire qu'on va avoir un pont sur lequel on peut passer, mais aussi on peut passer en dessous. Et ça peut paraître tout simple, mais vous savez peut-être que dans un tileset de RPG Maker, une case, soit on marche dessus, soit on marche pas dessus, mais vous voyez on peut pas avoir cette nuance comme ça avec la profondeur. Alors je vais vous montrer cette technique qui nous a été partagée par Undefined, et en fait on va pouvoir voir plein de choses qui vont vous intéresser si vous êtes débutant, on va voir les variables, comment manipuler la position X et Y du héros, les régions, et ce guide s'applique autant à RPG Maker MV que VX Ace, mais il n'y a rien à changer du tout pour suivre la procédure, vous inquiétez pas. Alors déjà ce qu'on va vouloir faire, c'est savoir quand le héros est en hauteur, ou alors quand il est en bas. Donc je vais aller dans la couche des événements, je vais mettre la position de départ, et ça va être tout simple. A partir du moment où il passe sur cette case, ou bien sur cette case, il va être en hauteur, vous voyez. Et à partir du moment où il va revenir sur cette case, il va être en bas. Tout ce qu'on va faire, c'est un événement sur lequel on marche qui va se mettre en touche joueur, ça veut dire que dès qu'on marche sur cet événement, on va contrôler les interrupteurs, et on va activer un interrupteur qui s'appelle hauteur. Ok. Et je vais le copier-coller, et ici ça va être hauteur, mais off. On va l'enlever pour dire qu'il revient en bas. Et alors, vous voyez voir que ça va marcher très bien, c'est tout bête. Si je fais F9 en jeu, je peux voir les interrupteurs et les variables qui sont actuellement dans mon projet, et vous voyez que hauteur est off. Et donc, je n'ai qu'à marcher ici, hauteur est on. Et bien sûr, si je redescends, hauteur va repasser en off. Voilà. Donc, ça c'est bon. Et je pourrais le copier-coller, ici, pour que le système fonctionne partout. Ce qui est un peu chiant avec cette méthode, c'est que c'est un peu sale de copier-coller les événements tout le temps, comme ceci. Imaginons par exemple, que vous souhaitiez faire des grands escaliers, comme ceci par exemple. Oula, oula, oula. Attendez. Voilà. Comme ceci. Mais partout sur votre map, ça deviendrait vite chiant. de copier-coller tous ces événements. Ce qu'on peut faire, c'est utiliser les régions. Donc, je vais virer tout ça. Et en fait, les régions sont ici. Sur PageMaker VX Ace, vous avez un bouton par là pour les régions. Mais ça revient exactement au même. Alors, là on va dessiner... Ah oui, il faut se mettre dans ce mode là. On va dessiner la région 1. Ce sera pour l'événement qui met hauteur sur off. Et la région 2, ce sera pour l'événement qui met hauteur sur on. Et donc, maintenant, tout ce qu'on va faire, c'est créer un événement dans un coin de la carte. Et on va vouloir savoir quand est-ce que le héros marche sur une région, sur la région 1 ou 2. Le problème, c'est que, vous voyez, sur la page 3, on a obtenir info d'emplacement pour savoir l'idée de région. Le truc, c'est que, soit, on désigne une case précise, ce qui ne nous intéresse pas, soit, on désigne une case avec des variables. Nous, on a besoin des variables parce qu'on va vouloir que ça change dynamiquement, parce qu'on veut que ça suive la position du héros. Donc, d'abord, on va devoir faire des variables pour récupérer la position X et Y du héros. Alors, tiens, je ne sais pas ce que c'est ça. Je vais l'enlever. Hop, position X, oups, et position Y. Donc, la X, on va la rendre égale, c'est par là, à la position du héros. Oui, non, c'est là. Joueur carte X. Voilà. Je vais copier-coller et position Y, on va rendre égale à la position Y du joueur. Et je vais le mettre en parallèle. Déjà, je vais vous montrer ce que ça fait. Peut-être que vous n'avez jamais utilisé ces variables de position X et Y. Donc, si là, je fais F9, vous voyez que je suis à 8 en X et à 8 en Y. Si je monte un peu, mon Y va diminuer. Voilà. Je suis à 8 en X, mais à 2 en Y. Tout simplement parce que quand on est sur cette case, on est à 0 en X, 0 en Y. et on avance en X comme ceci et on avance en Y comme ceci. Voilà. Donc, maintenant, on connaît la position du joueur. Donc, on va vérifier sur quelle région il est. On va faire une nouvelle variable dans laquelle sera stockée la région. Hop. Non. Voilà. Et donc, on va prendre la position du joueur. Voilà. Donc, maintenant, tout simplement, si on teste le jeu, vous allez voir que ici, région est égale à 1 et ici, région est égale à 2. Donc, tout va bien. On va faire une condition. Si la variable région est égale à 1, on doit mettre hauteur sur off. Voilà. Et si région est égale à 2, on doit mettre hauteur sur on. Et comme ça, on a répliqué les événements qu'on copié-collé tout à l'heure. Donc, ça nous a pris un petit peu plus de temps à faire pour la première fois. Mais maintenant, vous pouvez dessiner des régions partout et ça va fonctionner nickel. Maintenant, on va faire notre pont. Alors, si on dessinait notre pont directement, qui est là, ça ne marcherait pas parce que vous savez, on ne peut pas passer soit au-dessus, soit en dessous. C'est l'un ou l'autre, en fait. Il faut choisir. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est un événement de pont avec deux pages. Je vous montre. On va faire un événement qui va avoir l'apparence du pont. Donc, comme ceci. Et, en fait, on doit choisir sa priorité d'affichage. Alors ici, la traduction de RPG Maker MV est assez mauvaise et vous allez vous adapter en fonction de votre version. Mais, en gros, sur cette page, on va passer sous le pont. Donc, en fait, il faut que le pont soit au-dessus de nous. Donc, c'est ça que je dois sélectionner. Et maintenant, je vais faire une nouvelle page. Donc, je vais copier-coller. et cette fois-ci, c'est quand le joueur sera en hauteur. Et donc, cette fois-ci, le pont sera en dessous et on va passer dessus. Donc, c'est comme ça sur MV. Et on va faire OK. Et là, si je copie-colle mon pont tout le long, normalement, vous allez voir que ça va marcher. Là, je passe bien dessous. et là, je passe dessus. Sauf que, le problème, c'est que, vous voyez, je peux sortir du pont. En fait, c'est normal. C'est parce que, de base, dans l'RPG Maker MV, le tileset n'est pas configuré comme on veut. Si vous allez dans les paramètres du tileset, dans la base de données, alors, c'est dans extérieur, voilà. Vous allez voir que, en fait, le pont, bon, on peut passer dessus. Vous voyez, c'est rond. Mais, si vous allez dans Passage 4 directions, ces flèches veulent dire qu'une fois qu'on est sur la case du pont, on peut en sortir par les 4 directions. Si on veut empêcher le joueur de sortir à gauche et à droite, dans notre cas, il faut virer ces deux flèches. Et, en fait, lorsqu'on va marcher sur le pont, l'événement va répliquer les paramètres du tileset. Donc, vous voyez, maintenant, ça marche. Et on peut quand même passer en dessous. Il y a quand même un petit problème, c'est que on peut passer ici. Vous voyez, en fait, j'avais fait cette case parce que, vous voyez ce haut de falaise, en fait, il nous empêche de passer en haut parce que, justement, il y a ces permettes de tileset pour la falaise dont je vous avais parlé parce que sinon, on pourrait passer à travers une falaise. Même ici, ça nous empêche de passer à droite parce que sinon, on pourrait passer à droite comme ceci. Et donc, ici, j'avais mis cette case de verre parce que, si je ne la mets pas, je vais vous montrer, on ne pourra tout simplement pas passer à cause des paramètres du tileset. Hop. Et là, je suis bloqué. c'est pour ça que j'avais mis du verre. Et là, c'est pareil. Sauf que, le problème, c'est que, vous aviez vu que je peux passer à travers. Comme ceci. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est un événement qui va bloquer le joueur ici s'il est considéré comme étant en bas de la carte. C'est-à-dire que, si Hauteur est sur off, il y a un événement qui va le bloquer ici. Il suffit pour ça de lui mettre la priorité comme les personnages. Ça veut dire qu'il va être à la même hauteur que le joueur et donc, il va l'empêcher de passer. Là, je ne peux pas passer. Vous voyez, j'essaye, mais je ne peux pas. Le problème, c'est qu'ici non plus, je ne peux pas passer. Donc, pour ça, tout ce que j'ai à faire, c'est lui dire que lorsque l'on est en hauteur, c'est bon, on repasse à un personnage en dessous. Ce qui veut dire qu'ils ne sont plus sur le même plan et donc, mon héros peut passer tranquillement. Donc là, je ne peux pas passer et là, je peux passer tranquillement. Et voilà, là, vous savez tout pour faire un pont qui a une case de largeur comme ceci. Par contre, si vous vouliez, pour une raison ou une autre, faire un pont qui a deux cases de largeur, c'est-à-dire que je vais copier le pont comme ça et je ne vais pas oublier de mettre mon verre ici. Voilà. En fait, vous allez avoir un problème. c'est qu'à cause des paramètres du tileset qu'on a mis, vous ne pourrez pas passer sur une autre case du pont. Donc en fait, ça va faire très très bizarre. En gros, ce que je vais vous montrer ici, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous ne pouvez plus vous fier aux paramètres du tileset comme je l'ai fait ici. C'est-à-dire, en gros, qu'on soit comme ça. comment vous faites pour empêcher le joueur de sortir mais pour quand même lui permettre de passer sur un pont qui a plusieurs cases de largeur comme ceci. Eh bien, vous pouvez faire une technique très bourrine, c'est de mettre des événements bloquants tout le long qui vont empêcher le joueur de passer seulement s'il est en hauteur. Ça veut dire qu'on va avoir l'événement qui existe seulement si l'interrupteur hauteur est activé et on va mettre en comme les personnages. Je vais copier-coller partout où il aurait pu passer donc ces cases-là logiquement. Et on va tester, ça devrait fonctionner. Voilà, ça marche. Par contre, s'il n'est pas en hauteur, l'événement n'existe plus et donc on peut passer. C'est pas une méthode très élégante parce que votre map est chargée d'événements mais c'est sans doute le plus simple. Après tout, on est sur RPG Maker et il y a des moments où on ne peut pas trop faire de fioritures sans se plonger dans de la programmation. En passant par les événements, on est obligé de trouver des petites techniques comme ça. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu et vous aura aidé à manipuler un petit peu les positions X et Y, les régions si vous n'y étiez pas habitué. Et encore, merci à Undefined sans qui je n'aurais pas eu l'idée de faire ce tutoriel. Avant de vous quitter, j'aimerais vous dire que la RPG Maker Jam 3 aura lieu cet été pendant le week-end qui va du 20 au 23 juillet. Si vous n'avez jamais entendu parler des RPG Maker Jam, c'est tout simplement un week-end pour créer un jeu tout seul ou en équipe en fonction d'un thème et c'est accessible à tous que vous soyez débutant ou expérimenté. On a vu même des gens qui participaient au Jam les dernières fois alors qu'ils ou elles n'avaient jamais touché à RPG Maker avant dans leur vie. Je vous laisse regarder dans la description de la vidéo pour avoir des infos. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour un autre tuto.